En fait, cet ouvrage est le résultat d'un projet qui visait à une étude de la pluralité religieuse en France. Je suis partie du constat que la question de la pluralité religieuse était à l'heure actuelle un des gros problèmes qui se posaient en France notamment et dans d'autres pays occidentaux, un problème qui se posait notamment à la laïcité et un problème qui avait une dimension qui paraissait inédite dans la mesure où cette pluralité est toujours plus vaste que c'est une pluralité globalisée. Mais en même temps, il me semblait qu'on avait une façon d'aborder le problème qui était très présentiste, je dirais en empruntant un terme à un de mes collègues historiens, comme s'il n'y avait pas eu d'histoire de la pluralité dans ce pays. Et c'est d'abord ça que j'ai voulu faire, retracer une histoire de la pluralité. Et à partir de ce moment-là, je dois dire que je suis allée de surprise en surprise. Dans cette histoire, la révolution me paraissait une étape importante, enfin seulement une étape dans un processus, ce qui est tout à fait exact. Mais en travaillant sur la révolution, c'est la question de la laïcité que j'ai rencontrée. C'est pourquoi je me suis permis d'appeler le livre aux sources de l'idée laïque. Il me semble en effet qu'il y a un premier seuil d'élaboration de l'idée laïque qui ressort directement des conflits qui ont pu s'ouvrir autour de la question de la pluralité pendant la révolution française. Et une des découvertes que j'ai faites dans ce travail, c'est que ce conflit ne touchait pas seulement la religion catholique et ceux que l'on appelait alors les non-catholiques, c'est à eux que l'on pense quand on évoque la diversité à cette époque-là, mais qu'en réalité, le conflit qui a vraiment ouvert le débat sur la liberté des cultes dans l'histoire française, c'est un conflit qui a traversé le catholicisme. Il s'agissait de savoir si les catholiques qui avaient refusé la constitution civile du clergé et le serment, si ces catholiques-là méritaient, devaient eux aussi avoir droit à la liberté des cultes ou bien si c'était une force qu'il fallait étouffer. Et dans un premier temps, la première législation véritable de liberté des cultes en France, c'est une législation de mai 1791. Et quand je dis celle-ci plutôt que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est parce qu'en mai 91, il ne s'agit pas seulement d'un droit individuel à la liberté de conscience et à la liberté religieuse, mais qu'il s'agit très clairement d'un droit de pratique collective du culte. Ce qui m'amène à une autre des grandes questions dont il me semble qu'on les a largement héritées de la Révolution, c'est la question de la visibilité du culte. Et là, je crois que l'histoire peut nous apporter des enseignements, que la sensibilité française, sans doute effectivement particulière, à toute marque, toute expression visible ou même audible du culte dans l'espace public, elle est en partie héritée des conflits de la Révolution. Alors, tout ceci ne veut pas dire que mon hypothèse est que la laïcité a été inventée par la Révolution. Là-dessus, moi je veux dire, je suis assez réservée, et je rappellerai que le terme de laïcité, qui est une invention française, un néologisme, on n'est pas tout à fait certains de son invention même, mais il apparaît vraiment dans le débat au milieu du XIXe siècle. Et alors que, dans un premier temps, le XIXe siècle a établi une alliance très forte des cultes avec l'État, dans un deuxième temps, des questions héritées de la Révolution se sont posées à nouveau, et c'est là, je crois, que l'idée de laïcité a émergé.